Bonjour à tous, c'est Plexandre 4 Technologies et bienvenue pour le test express du Honor 10 qui coûte moins de 400 euros et je remercie Dadi d'ailleurs de m'avoir prêté son Honor 10 pour pouvoir le tester Au niveau des caractéristiques, on a droit à un Kirin 970 avec la puce graphique le Mali G72 MP12 4Go de RAM, 64Go de stockage ou une version 128 selon ce que vous choisissez Une batterie de 3400 mAh avec un USB type C et la supercharge, la charge rapide de chez Huawei On a un port jack, un port infrarouge, donc pour ceux qui veulent gérer leur télé c'est possible Aussi un capteur de 16 et 20 mégapixels en ouverture 1.8 Pas de stabilisation optique par contre, mais une gestion AI, donc intelligence artificielle de la caméra via la puce NPU du Kirin 970 On a droit à un écran de 5.84 pouces en 19 neuvième avec une petite encoche Le tout en LTPS, donc un IPS modifié et le tout en 1080p On a un lecteur d'empreinte sous la dalle en verre, une petite nouveauté chez Honor qui est assez sympathique mais on en reparlera Et la reconnaissance faciale qui est simplement avec l'appareil photo avant Au-delà de ça on a du Dual SIM 4G+, avec 700 etc. Par contre plus de port SD, donc attention si vous voulez l'acheter selon ce que vous aviez par rapport à Honor 9 Il est vendu à 400€, on peut le retrouver aussi à 370 selon les endroits Il tourne sous Android 8 avec EMI 8 et là aussi sur le test, il a GPU Turbo, donc la dernière mise à jour qui permet d'optimiser tout ça Au niveau du design, on prend les mêmes et on recommence, on modifie quelques petites choses Notamment au dos, on a toujours ce côté reflet mais on ajoute un petit peu de couleur Puisque maintenant on a le bleu mais on a aussi le violet qui est présent maintenant sur ce modèle Le Phantom Green apporte aussi une couleur verte en plus du violet et du bleu, ça rend très très classe L'appareil photo n'est plus sous le vert, il est cette fois-ci à part dans un petit cartouche et surélevé Donc ça, chose que je trouve un peu moins sympa parce que ça faisait une particularité du Honor et on l'a plus Donc ce qui fait que c'est un peu dommage, je trouve ça un peu moins bien fini, ça fait un peu moins premium à mon sens On a donc le port jack qui est présent avec l'USB type C, le haut-parleur, les antennes sur les côtés Le port afrarouge qui est présent ici Et globalement le design est plutôt bon Je trouve la prise en main, je crois qu'elle est un petit peu moins bonne que l'Honor 9 Notamment parce qu'il y a une excroissance au niveau de la tranche par rapport au dos Donc ça ne fait pas très très fluide au niveau de la prise en main, on sent une légère différence Aussi au niveau des contours, c'est un peu plus épais que la concurrence Donc que ce soit le menton ou sur les côtés, ce qui fait que ça fait un peu moins premium Mais forcément on est à moins de 400€ Au niveau de la surcouche, là on est sur Android 8.1 et EMI 8 Alors cette version c'est du Google avec pas mal de petites modifications en termes de design Des applications propriétaires Qui fait que ça peut plaire ou non Mais on se rapproche de plus en plus de Google Et on peut le voir même avec la dénomination qui est passée de 5 à 8 C'est une surcouche qui par rapport au View 10, elle est plus fluide C'est un peu moins bien que le OnePlus 6 mais ça se défend bien C'est vraiment très fluide et très rapide, je n'ai pas grand chose à lui dire Et les mises à jour sont régulières Et notamment la dernière avec GPU Turbo L'AIS aussi pour la photo Et le ralenti aussi 480fps qui a été ajouté On en reparlera très rapidement Pour la reconnaissance digitale avec le lecteur d'empreintes Qui est cette fois-ci maintenant sous l'écran C'est un peu sa particularité Et bien ça fonctionne bien Par contre ça restera quand même moins rapide que ce que proposait Honor avant Ou Huawei ou la plupart des concurrents Le fait que ce soit sous l'écran c'est peut-être un petit peu différent Alors c'est sous la dame pardon Et la reconnaissance faciale est très rapide Ce qui est très sympa c'est que quand on va lever le téléphone Il va se réveiller Donc ça c'est le côté quand même assez sympa Et donc la reconnaissance faciale va marcher tout de suite Chose qu'on voit rarement chez la concurrence Au niveau de l'écran on est sur un écran en 5.84 pouces 19 neuvième Au vu de l'encoche Donc ce qui fait que c'est un écran qui est plutôt joli On est sur du LTPS avec des bonnes couleurs On peut choisir des couleurs plus vives si on a envie Ça reste assez bien maîtrisé de ce point de vue là Et ça c'est plutôt bon On a une meilleure fluidité que sur le View 10 Par contre on n'est pas équivalent à la molette Mais les couleurs sont plutôt justes Et on a une bonne expérience Que ce soit au niveau du contraste des couleurs ou de la luminosité Personne ne sera déçu de ce point de vue là Au niveau du haut-parleur On est sur un haut-parleur mono Donc là on n'a pas la même chose que le View 10 Il est un peu moins puissant que celui du OnePlus 6 Et ça c'est un petit peu dommage Mais globalement il se défend bien Il est orienté très vocal Et globalement c'est plutôt clair Mais ça manque surtout de puissance C'est un petit peu dommage de ce point de vue là Pour la partie jack On a le jack qui est présent Donc déjà ça c'est une bonne chose Pas besoin d'adaptateur de merde Oups c'est parti sous-sol Sinon en soi par contre Le rendu audio du côté du Honor C'est pas parfait On est toujours deux générations en retard Du au Q1970 Qui n'a pas une très bonne puce son Sinon il se défend bien Il a surtout l'égaliseur Huawei Aysen Qui est un petit peu mieux optimisé Sur ce Honor 10 Et ce qui fait qu'on a un rendu Qui est quand même un petit peu mieux Que le View 10 Donc ça c'est plutôt une bonne chose Pour la photo Il y a une bonne évolution Sur ce Honor 10 Par rapport au Honor 9 Puisque déjà On passe d'une ouverture en 2.2 A une ouverture en 1.8 Ce qui fait que pour Récupérer de la lumière Ça va être bien meilleur Que ce que proposait le Honor 9 Notamment de nuit Donc on est toujours sur la même formule Du 16 plus 20 mégapixels Donc ça ça n'a pas vraiment changé depuis Et on a des photos Qui sont vraiment pas mal du tout Par contre le mode d'AI aura tendance A trop saturer Et découper les filtres Sur les différents objets De façon un peu à la tronçonneuse C'est un peu le côté dommage Mais les photos sont vraiment Très très bien Surtout pour le prix Au delà de ça Sur la partie vidéo On a une stabilisation électronique Sur du 1080p Qui cette fois-ci Est vraiment très bien Par rapport au View 10 La 4K est présente Par contre Pas de stabilisation électronique Et pas de stabilisation optique Petite mention Avec la mise à jour du AIS Donc pour les photos de nuit Assistées par l'IA Quand on le tient la main Ça manque énormément de détails C'est pas très utile C'est simplement pour voir Bien le paysage Mais sans détail Et pour le ralenti 480 fps En 700 AP C'est immonde C'est pas du vrai 480 fps C'est beaucoup de logiciel Ça rend pas très bien Je vous évite Je vous conseille D'éviter de l'utiliser Au niveau de l'autonomie On est sur une autonomie Qui est plutôt bonne Puisqu'on est Donc avec une batterie De 3400 mAh Une autonomie Qui va être Entre les 5 et 6 heures Je la trouve pas Incroyable l'autonomie Mais elle se défend Plutôt bien Elle est dans la bonne moyenne Donc ça c'est plutôt Une bonne chose On sent que c'est un petit peu Moins bien optimisé Que le View 10 Avec une batterie De 3700 Arrivé jusqu'à 8 heures Écran lumé Donc ce qui fait Que c'est un peu plus moyen Mon sens sur l'Honor 10 Mais il se défend quand même bien On se retrouve sur PUBG Pour une petite partie gaming Et parler des performances On est sur un Kirin 970 Avec la mise à jour GPU Turbo Qui va permettre De lisser un petit peu Les performances Et d'avoir une gestion Plus stable Des performances en jeu Ce qui apporte Une meilleure fluidité Et pas d'un coup En perte de FPS Ou quoi que ce soit Ce qui est une bonne chose Pour le Kirin 970 On est donc sur Un processeur Qui est plutôt performant Mais d'ancienne génération Qui équivaut au Snapdragon 835 On peut le voir Avec justement La partie Geekbench Où on fait 1800 et 6500 En termes de score Ce qui n'est pas extraordinaire Là on fait 8000 ou 9000 Par exemple Pour un petit Un petit Snapdragon 845 Pour la partie graphique Pareil On est plus équivalent Au Snapdragon 820 Avec 1511 au plus bas Et 2200 au plus haut Donc pas très très performant De ce point de vue là Mais il se défend Plutôt bien Ça reste très largement Suffisant pour la plupart Des jeux Il sera moins tenace Juste dans le temps C'est surtout ça Alors que peut-on penser De ce Honor 10 Et bien c'est un Honor Qui est vraiment réussi En un sens Et qui marque quand même Un beau petit tournant Du côté de la marque On a Le reconnaissance faciale Le lecteur d'empreintes Qui fonctionne bien Qui est sous la dalle en verre Ce qui n'est pas commun On est en 19 neuvième Bien évidemment Avec du LTPS Le double capteur photo Qui a bien évolué Même par rapport au VUD Je trouve qu'il y a Des petites évolutions intéressantes Il est globalement réussi Et surtout Ce qui est vraiment bien C'est qu'il reste en dessous Des 400 euros Et ça c'est une bonne chose Parce que c'est vrai Que beaucoup de marques Ont tendance à augmenter leur prix Eux Ils font en sorte De rester sur le même prix Et ça Vraiment C'est le petit plus Qui tue En plus de ça On reste aussi Sur du 5.8 pouces Ce qui reste quand même Assez agréable Par rapport au 6 pouces Qu'on a un petit peu partout Parce que c'est sympa Mais c'est quand même Un peu trop grand Pour beaucoup de gens Et je le trouve vraiment réussi Donc c'est un smartphone Qui est bien Par contre Il a quand même Quelques défauts Le GPU turbo N'apporte pas Réellement de puissance Mais surtout une stabilité Le ralenti 480 fps C'est une blague C'est complètement une blague La prise de photo Avec assistance De l'intelligence artificielle Bah c'est clairement Pas au point Sur le P20 Apparemment c'est bien Mais là non Il y a plein de petites choses Comme ça Sur les nouveautés Mais le smartphone De base est vraiment solide Il permet d'avoir Une très bonne expérience A un prix assez serré Ce qui est un petit peu dommage C'est qu'on perd aussi Le port SD Qui était quand même Une petite particularité Sur le Honor 9 Et le ViewDisc Qui est toujours présent Mais qui pour le coup Ils ont décidé De le sacrifier Il reste encore Un appris jack qui résiste Même si malheureusement Elle est encore un peu moyenne Mais elle est toujours présente Donc pour ceux qui l'utilisent Vous pouvez recharger En même temps Ce qui est une bonne chose Et ne pas s'emmerder Avec un adaptateur Donc voilà un petit peu Sur les photos Une dernière chose à dire J'aimerais bien vos retours Pour ceux qui l'ont Du mode high Ce que vous en pensez Moi je trouve Qu'il est trop forcé Et ce qui fait Que ça les fait Des photos absolument Pas naturelles Certains aiment bien Moi personnellement J'aime pas beaucoup En tout cas C'est un smartphone Que je recommande Sous les 400 euros C'est clairement Une petite bombe Qui pour moi Est plus intéressant Que le OnePlus 6 Même si c'est une cible différente Mais il est à mon sens Plus intéressant Car vraiment moins cher Et avec des performances Qui restent tout à fait solides Même si on sait Que c'est ceux De l'année dernière Comme je l'ai dit plus tôt Donc ce qui fait que Il est pas parfait Il faut le dire Mais pour 380 euros Enfin 370 400 Bah il est difficile De le mettre vraiment en défaut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada